alors bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans un petit tutoriel où je vais vous montrer comment vous connecter à l'interface web de kubitorrent s'il est installé dans trunascore parce que depuis les dernières mises à jour donc en l'occurrence depuis la dernière mise à jour 4.5.5 on ne peut plus se connecter avec les noms d'utilisateurs donnés à l'installation donc à l'installation de kubitorrent on nous donne comme nom d'utilisateur admin et comme mot de passe admin admin or si j'essaye donc de me connecter avec ses utilisateurs c'est non et mot de passe là c'est les pouvoirs voir que ça fonctionne pas du tout donc là je mets admin ici à deux parties tout est ici admin admin et donc regardez là je vais faire inspecter l'élément pour qu'on puisse voir que j'ai bien tapé admin admin comme on peut le voir admin admin tac le faire login et là un valide alors que précédemment vous pouvez voir juste ici samedi que c'est ça le mot de passe sauf que ça ne fonctionne plus puisque ils ont changé la méthode au niveau des mots de passe et maintenant c'est un mot de passe qui est généré automatiquement avec des caractères des fins toutes sortes de caractères or le problème c'est que sur trunascore impossible d'accepter aux logs et donc on ne peut pas aller trouver le nouveau mot de passe qui a été généré c'est assez problématique donc pour le coup ce qu'on va faire nous c'est que vous allez aller de donc télécharger le logiciel beauty donc vous est sur google vous marquez beauty et vous téléchargez l'installateur une fois que l'installateur est donc téléchargé tout vous allez pouvoir l'exécuter et poursuivre l'installation du logiciel beauty une fois que beauty est installé vous allez retourner dans votre interface web de trunascore vous allez aller dans les comptes et utilisateurs et vous allez taper route au niveau de l'utilisateur route vous allez lui ajouter un mot de passe s'il n'a pas déjà s'il en a déjà un que vous connaissez pas de souci vous pouvez garder le même mot de passe par contre s'il n'a pas encore de mot de passe voulu en ajouter un à la suite de ça vous allez aller dans les services et vous allez aller dans ssh vous voulez taper donc ssh et là vous allez aller dans les actions pour modifier comment ssh se comporte et comment qu'est-ce qu'il autorise ou non donc vous laissez le port 22 ça fonctionne très bien il n'y a pas de souci et vous allez cocher la case se connecter en tant que route avec un mot de passe une fois que c'est fait vous allez donc pouvoir taper ssh et l'exécuter une fois que ssh exécuter et c'est donc là faut bien veiller à ce que test fin voie de test pardon votre plugin donc de cubit torrent soit bien arrêté donc là on peut voir il est bien donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller chercher beauty on va l'exécuter et donc ici vous allez taper votre adresse ip donc l'adresse ip de votre nas touc et là vous pouvez faire vous pouvez faire open vous allez ensuite taper donc route et taper donc votre mot de passe que vous avez récemment créé donc moi je viens de le coller ça ne se voit pas mais il est donc à la suite de ça vous allez être connecté à votre interface web et enfin pardon à votre à votre serveur nas via beauty en ssh tout peut pas le nom ok si voilà vous allez donc très important donc dans le bloc note qui sera dans la description vous aurez cette première ligne de commande que vous allez devoir un petit peu modifier retoucher à votre sauce pour en fait l'adapter par rapport à votre nas donc your pool name c'est le nom de votre de votre de votre volume de votre nas donc là où est installé du moins cubit torrent donc en l'occurrence moi c'est dans iocage et jail et ensuite cubit torrent etc vous ça sera donc vous là vous allez mettre nas alex pardon tout voilà vous allez mettre le nom de votre nas comme ça donc vous allez le copier et ici pardon tout vous allez remplacer donc ceci par nas alex ou alors évidemment votre nom à vous de votre votre nas donc là le plus il n'aime donc moi en l'occurrence c'est test le plugin évidemment vous pouvez le voir donc ici à ce niveau là tuc 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 plugin est donc ici donc vous tapez ça vous le copier puis vous allez simplement le coller juste ici pardon vous allez ensuite prendre la commande vous allez pouvoir la copier est juste ici vous allez pouvoir faire un shift plus insert afin de hop pendant ça n'a pas copié la commande ok je suis assez étonné je la je vais la recopier peut-être que il ya un petit une petite ah voilà je ne sais pas ce qu'il ya les pommes voilà donc là maintenant vous avez donc bien écrit la commande la copier coller donc vous allez faire entrer ici donc vous allez vous retrouver ici donc si vous avez déjà le comment ça s'appelle si vous avez déjà donc préférence à ce niveau là ouais bah vous n'avez pas envie de leur rajouter moi en l'occurrence voyez que ici on a juste meta network et d'autres petits paramètres en l'occurrence on n'a pas préférence donc on va venir prendre préférence oui je vais mettre comme ça et on va venir le sélectionner entièrement comme ça et le copier à la suite de ça on fait encore une fois un shift plus insert et donc là on aura notre ligne qui sera entrée on va pouvoir fermer donc notre bloc note est donc là vous allez faire un contrôle plus haut afin de sauvegarder vous laissez bien exactement le même nom que le nom d'avant et vous pouvez faire entrer une fois que ceci est fait vous pouvez faire un contrôle x et taper exit afin de quitter donc le afin de quitter beauty une fois que ceci est fait c'est tout vous n'avez plus qu'à redémarrer votre plugin une fois que le plugin est donc redémarrer vous allez pouvoir vous connecter tac j'irai et donc là vous allez pouvoir taper admin toque admin toque je vais vous montrer que c'est bien le même mot de passe et voilà donc là on a bien admin admin et là vous allez faire login et donc là comme par magie vous allez pouvoir vous connecter et donc accéder à votre interface là vous allez aller dans les options est très important d'aller les modifier votre mot de passe donc ici user name admin ça vous pouvez le laisser enfin vous faites comme vous voulez si vous voulez changer le nom de visiteur et le mot de passe vous mettez le mot de passe qui vous souhaite que vous souhaitez pardon donc tout voilà et là vous allez pouvoir faire save et là donc vous allez pouvoir dès maintenant re accéder à votre interface web de cubi torrent sans souci et pouvoir re télécharger à nouveau avec donc l'os true nascore voilà c'était tout pour moi j'espère ce petit tutoriel vous aura plu qui aura bien été utile c'est vrai que moi j'en ai eu besoin j'ai cherché pendant un long moment afin d'accéder et de justement pouvoir modifier ces lignes dans le fichier config sauf que ben c'était impossible via le terminal qu'on a ici tout via la console qu'on a ici c'est impossible on n'a pas les droits en écriture pourtant on est bien un utilisateur route mais depuis le shell ici c'est impossible or depuis beauty quand on se connecte depuis une machine externe on a à ce moment là les droits et donc nous pouvons modifier le fichier comme on le souhaite et donc ça fonctionne voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé etc moi j'aurais bien aimé de la voir un peu plus tôt aussi et donc voilà voilà salut